Musique Merci d'être là tous les deux, l'emploi du temps est chargé, mais c'est vrai que sur un forum sécurité et résilience, on a parlé des rapports avec les individus et on s'aperçoit que la résilience implique autant les individus que le collectif, et c'est l'articulation entre l'individu et le collectif qui fait que quand on parle de démocratie, on arrivera à franchir les étapes qui sont devant nous. Bon, alors tout de suite, l'actualité sécurité et résilience, on le voit, ça peut être des catastrophes naturelles. Donc la résilience, c'est la relation d'un individu avec les autres. Moi et toi et la relation, c'est la clé de la résilience. C'est ça qui permet de traverser les étapes. On ne le fait pas seul et ça peut être des catastrophes naturelles et puis ça peut être des événements violents. Ce qui a été évoqué, le terrorisme, l'acte politique le plus violent qui existe. Alors je vais me tourner tout de suite vers Christian. Maire de Nice, comment vit-on d'être confronté à une scène de guerre alors qu'on pouvait imaginer que c'était quelque chose qui était sorti de l'espace européen ? Bon, je crois que le mot scène de guerre est le mot qui convient parfaitement en tout cas à la tragédie que nous avons vécu dans ma propre ville, celle qui m'a vu naître et celle dont je n'aurais jamais imaginé que j'ai moi-même la charge dans de telles circonstances. De mémoire de niçois anciens, on me disait toujours depuis que j'étais gamin qu'il y avait un traumatisme resté dans la cité qui était celui du 23 avril 1944. C'était le jour où les Américains ont bombardé Nice pour accompagner sa libération. Il y avait eu ce jour-là 244 morts. Et donc la dernière tragédie connue de ma cité et qui reste vive dans les mémoires collectives, c'est cette tragédie-là. Et puis est arrivée le 14 juillet 2016. Et pour la première fois, il y a de nouveau une scène de guerre. Parce que c'est une scène de guerre. Pour moi qui étais là, pour moi qui malheureusement aurait jusqu'à mon dernier souffle de vie et puis l'image de ces cadavres et puis ces heures, ces nuits qui ont suivi ces jours en contact de tous les intervenants qui ont eu à prendre des décisions, à les coordonner, à prendre des enfants, des papas, des mamans, des grands-parents dans ses bras. Et pour moi, j'ai pu mesurer que ce que nos anciens nous racontaient du 23 avril 1944 était devenu une réalité des temps modernes à laquelle chacune et chacun d'entre nous pouvions être confrontés à tout instant. Mais avec une différence importante, c'est que le 23 avril 1944, ceux qui ont frappé étaient là en même temps pour donner de l'espérance. L'espérance de la libération. L'espérance de la libération du jour nazi. Donc de jours meilleurs. On allait sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Alors que le 14 juillet 2016, c'était une étape de plus telle que nous la connaissons depuis quelques années en Europe et dans le monde moderne, où malheureusement, beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment de s'enfoncer vers une sorte d'obscurité. Donc forcément, le problème ne peut pas se traiter de la même manière. Même si nous nous réunissons chaque année pour le 8 mai 1945 devant nos monuments morts, qui pour moi est un acte qui a contribué sans doute à la résilience. Permettre à tout un chacun de se retrouver devant un monument, devant la liste de ces centaines, de ces milliers de noms, de se recueillir, de penser à toutes les victimes de cette barbarie épouvantable qu'aura été aussi celle de la Shoah, aura été un des moyens de pouvoir s'engager vers cette résilience pendant des années. Mais de cette époque-là, on a continué à essayer de trouver des modes de résilience. Nous voyons bien que la Shoah aura sans doute été ce qu'il y a eu de séquelles les plus profonds de ce que cette période du XXe siècle aura laissé. et ces dix dernières années, je n'ai pas arrêté parce que nous l'avons choisi avec les consistoires, avec des associations, avec les fédérations de parents d'élèves, l'éducation nationale, dans chacune des écoles de ma ville, d'essayer de dresser un inventaire pour que la mémoire ne disparaisse pas de tous les enfants qui ont été arrachés par Aloïs Brunner dans une des 163 écoles de la ville pour être conduits à la Gartière et ensuite en direction d'Auschwitz-Birkenau. Et pendant dix ans, nous avons passé notre temps à faire des cérémonies dans chaque cours d'école, à inaugurer des plaques qui portent le nom de ces enfants pour que la mémoire reste. Et je n'imaginais à aucun moment qu'après avoir accompli ce travail, cette oeuvre, ce devoir de mémoire, nous soyons obligés de repartir à zéro à partir du 14 juillet 2016 pour de nouveau découvrir les plaques qui portent les noms des enfants victimes du 14 juillet 2016. Donc, vous avez ouvert le débat en parlant de scène de guerre. On voit bien que nous sommes sur un parallélisme où le nazisme qui a frappé d'un côté une sorte de fascisme des temps modernes et de barbarie dont je ne commenterai pas les fondements. Ça n'a pas d'importance réelle au moment où nous débattons. Ce qui compte, c'est de débattre du mode de résilience et de quelle manière pouvoir accompagner toutes ces souffrances aujourd'hui parce qu'il y a les blessures immédiates, physiques, psychiques, et puis il y a les blessures extrêmement durables qui peuvent même se transmettre de génération en génération. Et ce qui nous intéresse désormais, c'est aussi de travailler là-dessus. Boris, le lien que fait Christian par partir d'une image, une scène de guerre, vous avez vécu 44, vous avez vécu ce 14 juillet. quel regard vous portez sur cette violence ? Alors, je partage ce que vient de dire M. Estrosi, c'est-à-dire qu'il faut raisonner en termes de avant, pendant, après. Avant 44, on espérait les Américains. Ils ont tué 60 000 Français en nous libérant. Le sens de la mort, de la guerre, n'était pas le même. Alors que le 14 juillet 2016, on n'attendait pas ça. C'est-à-dire que c'est le traumatisme par définition. Or, quand on sait maintenant, quand on fait des neuro-imageries, quand quelqu'un est surpris par une mort effrayante, enfin, ces accumulations de cadavres, il paraît qu'il y avait beaucoup d'enfants parmi ces cadavres. Donc, c'était... Le cerveau est déconnecté. Il ne peut plus traiter d'informations. Il est gris, c'est-à-dire que toutes les zones cérébrales qui fonctionnent, elles sont éteintes. Les gens ne comprennent pas. Ils sont hébétés, ils ne comprennent pas. Alors là, on est dans la définition du trauma. Or, à Nice, les gens n'attendaient pas la tragédie. Ils attendaient la fête. Alors qu'en 1944, les gens espéraient les Américains. Donc, ils ont tué 60 000 Français pour libérer les 40 millions d'autres Français. Donc, on n'en parle pas, très peu de ça. Parce qu'on ne peut pas accuser nos libérateurs. Donc, je pense que là, ce qui s'est passé, c'est quand même assez différent. C'est que le sens donné à la guerre n'est pas le même. Et après, je pense que beaucoup de Français ont eu du mal à parler de cette... On a du mal à parler du Havre. On commence à peine à découvrir pourquoi les Anglais ont rasé le Havre alors qu'ils auraient pu ne pas le faire. On a du mal à parler de ces tragédies pour notre libération, parce que c'était impensable. Alors qu'à Nice, l'aspect positif de la réaction, ça a été les deux mots-clés que je propose pour déclencher le processus de résilience, c'est le soutien et le sens. Le soutien, dans un premier temps, à Nice, il n'a pas été terrible. Ensuite, grâce à M. Estrosi, il a été réparé. Mais le premier temps a été un peu difficile. Quand les musulmans se sont fait insulter sur la promenade des Anglais, pour eux, c'était un trauma qui s'ajoutait au trauma. Mais ça, vous ne pourriez pas le contrôler. En revanche, ensuite, le soutien, il est nécessaire. Et là, on entre dans le processus de résilience. C'est-à-dire que le soutien, il faut qu'il y ait des pompiers, des militaires, des gendarmes, qu'on voit les soldats se promener parce que, même pré-verbalement, c'est un soutien. Alors que, quand on est abandonné, alors là, on est sur le tapis roulant du syndrome psychotraumatique. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de gens passeront leur vie avec ça et s'en remettront jamais. Parce qu'ils n'ont pas été soutenus. Parce qu'ils ont été laissés seuls. Et le sens, alors là, c'est l'affaire des historiens, des psychologues, des politiciens. C'est de chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et là, on entre dans l'apparition d'un énorme problème planétaire. C'est l'apparition d'un nouveau langage totalitaire. J'ai commencé ma vie en subissant un langage totalitaire, celui du nazisme. Et j'arrive au dernier chapitre de mon existence en voyant réapparaître un autre langage totalitaire qui n'est pas la biologie imaginaire des nazis, mais qui est un langage totalitaire avec exactement les mêmes structures. Sauf que là, on est en place, on commence à chercher des solutions pour s'opposer à ce langage totalitaire. Et l'argent fait partie beaucoup du pouvoir de ce nouveau langage totalitaire. Oui, ça a été évoqué tout à l'heure avec ces états du Proche-Orient qui soutiennent cette idéologie. Qui sont inondés d'argent. Angela Merkel a fait à Munich le centre de la pensée extrême où elle nous a invités. On était nombreux. et il y avait un musulman pakistanais qui travaille au CNRS de Paris et qui faisait le tracking, la suite, là où va l'argent comme la petite Duflo nous a appris à le faire. Eh bien, ces pays-là sont inondés d'argent américain, européen, français, pétrole, drogue. et ce qu'on voit, c'est que depuis que le Hamas commence à avoir des difficultés financières, il commence à pactiser avec le FATA. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le plan politique mais ce qui est certain c'est que ces pays-là pour des raisons politiques sont inondés d'argent qui ne va pas dans toutes les poches. Qui va dans le poche de ceux qui lèvent des milices que j'ai eu l'occasion de voir qui sont des milices des soldats impeccablement formés physiquement, techniquement et psychologiquement. Ce sont des armées qui tiennent des armées presque privées qui tiennent tête à des armées d'État qui tiennent tête ou même qui les dominent et qui sont possibles parce que l'Europe participe à cette formation de milices énormes. Christian, c'est la description que fait Boris et elle est inquiétante. Ce qu'on a vu quand il y a un trauma aussi important c'est la résilience. On sait qu'on ne pourra pas empêcher tous les attentats. Mécaniquement il y en aura un ou on ne sait pas mais en plus quand il s'est alimenté par une idéologie de mort et du suicide c'est très très difficile à contenir. Quelle leçon quand on est dans une grande ville comme Nice on peut tirer ? Comment on peut impliquer plus les citoyens ? Comment on crée cet esprit de résilience qui est un esprit qui permet la sécurité à tous ? Bon alors d'abord il y a la ville il y a l'état il y a l'Europe il y a les nations unies c'est un tout chacun doit prendre sa part si avant de répondre directement à cette question si Max m'autorisait de reprendre cette référence à l'argent que vient de faire monsieur Cyrulnik le drame de Nice comme celui de Barcelone comme celui de Londres comme celui de Berlin ce sont des attentats low cost mais indirectement gérés par l'argent le problème c'est que l'argent aujourd'hui on ne sait pas trop où il va d'une part et en même temps que nous ne savons pas au niveau des états de l'union européenne des structures démocratiques qui existent sur la planète avoir un discours cohérent et une organisation cohérente car le premier moyen de résilience serait de toute évidence de gagner la guerre de redonner de l'espoir et pour cela de donner l'image d'une volonté de s'unir vous avez parlé du Hamas depuis des années je ne cesse de dénoncer sur le débat israélo-palestinien où bien évidemment tout le monde souhaiterait que chacun puisse cohabiter en paix entre deux états mais il n'en demeure pas moins que ce débat est transposé chez nous partout et que d'avoir toujours négligé le fait que le combat que mène Israël contre le terrorisme et qu'un jour il pourrait frapper chez nous fait qu'aujourd'hui nous nous sommes tout simplement affaiblis et encore heureusement qu'il y a un minimum de rempart qui s'appelle Israël sur la rive sud de la Méditerranée car quelle est la seule démocratie qui se bat contre le terrorisme de ce côté là il n'en demeure pas moins que c'est celle là mais imaginons demain que on considère enfin que le Hamas Daesh Boko Haram Al-Qaïda qui sont des branches ou des tentacules d'une même pieuvre nous décidions ensemble tous de mener ce combat pour l'éradiquer nous serions beaucoup plus forts forcément et nous apporterions une contribution au devoir de résilience au travail de résilience à l'égard de tous ceux qui se demandent mais où ça va frapper demain le risque zéro n'existe pas sauf qu'il y a une guerre à mener et une guerre à gagner et que la guerre elle ne se mène pas avec les les outils de la paix là où on a trop tendance à être très faible encore y compris dans les discours maintenant j'en viens directement à la question que vous m'avez posée nous avons nous à notre petit niveau bien évidemment à prendre en charge tous ceux que nous devons accompagner le pendant et l'après mais en même temps l'avant pour demain puisque même si nous étions déjà on parlait d'objets interconnectés il y a quelques instants de là de ça on est classé par l'organisme Juniper Research aux Etats-Unis comme la quatrième ville intelligente la Smart City bon voilà nous avons aujourd'hui entre Cisco Enedis Engie Veolia Bosch Schneider Electric IBM tous ceux qui et tous les opérateurs téléphoniques tous ceux qui ont choisi notre technopole et notre territoire pour en même temps bâtir des boulevards intelligents et interconnectés qui nous permettent déjà de faire beaucoup de choses il y a 1 milliard 250 millions d'objets interconnectés dans le monde il y en aura 20 milliards nous annonce-t-on en 2020 ça va aller très vite mais en même temps on voit que d'avoir déjà toutes ces données qu'on ne peut pas toutes exploiter parce que les législations ne nous donnent pas la possibilité de toutes les exploiter je le dis en regardant le général Parer qui est en face de moi et que je connais bien et avec lequel nous arrivons souvent aux mêmes conclusions et bien ça n'est pas parce qu'on dispose des outils si on ne nous autorise pas à utiliser les logiciels qui vont avec forcément nous ne sommes pas aussi utiles mais il n'en demeure pas moins que c'est le travail qu'on peut faire avant et que désormais tous les territoires urbains ont le devoir de le faire je dis aussi que dans ce domaine je ne comprends pas que les états ne fassent pas des communes leur premier interlocuteur c'est sur notre domaine public celui que nous avons à administrer que les barbares viennent frapper indifféremment des hommes des femmes des enfants de toute confession de toute culture de toute couleur de peau sans discernement j'ai fait 60 signalements au procureur de la république depuis le 1er janvier dernier parce que mes services de l'état civil ont vu quelqu'un d'extrêmement violent venir réclamer un passeport en moins de 48 heures pour aller dans telle destination parce que mes services du nettoiement ont repéré que dans tel pâté de maison depuis quelques jours il y avait les mêmes mouvements et les mêmes comportements et à quel moment les services de renseignement de notre pays s'appuient-ils sur la source d'informations extraordinaire que nous constituons avec les collectivités c'est nous qui sommes en première ligne c'est à Barcelone qu'on est allé tuer c'est sur la promenade des anglais qu'on est allé tuer c'est sur un pont à Londres qu'on est allé tuer c'est à dire là où nous avons administré un espace public donc le travail de résilience d'avant il peut se faire dès lors que nous offrons collectivement à nos administrés à nos concitoyens l'image d'un genre responsable qui ont pris les mesures collectivement pour anticiper et prévenir sur tout cela ce serait déjà une étape le travail de pendant c'est bien sûr la nuit du 14 juillet où vous avez fait référence à la religion vous pouvez faire venir tous les médecins tous les pompiers tous les psychologues que vous voulez il y a un certain nombre de gens que nous avons mieux traité en faisant appel à un prêtre à un rabbin à un imam parce qu'ils avaient aussi besoin de cet accompagnement de la religion de la religion de ce en quoi ils croyaient pour ceux qui croient là où il y a ceux qui ne croient pas et qui avaient besoin impérativement de cela et qui sans doute nous a évité par rapport à ce que vous avez soulevé dans les jours qui ont suivi bien des drames sur les incompréhensions les confrontations entre communautés auxquelles nous aurions pu être aussi confrontés et même s'il y a une séparation entre l'église et l'état je dis qu'à un moment nous avons aussi un devoir œcuménique de faire appel à tous ceux qui peuvent apporter un soutien et un soulagement à tout cela et puis il y a bien sûr le travail qui s'inscrit dans la durée et je dirais que c'est un phénomène que plus que jamais maintenant nous devons prendre en compte parce qu'on a des données avec du recul je sais très bien qu'un enfant qui a 3 ans ou 4 ans qui a vu ses parents mourir devant lui peut parfaitement se porter très bien pendant quelques années toute sa vie mais nous savons aussi qu'une blessure psychologique peut ne pas être identifiée immédiatement et se révéler 15 ans 20 ans plus tard on a tendance à indemniser les victimes directes et pas forcément les victimes indirectes et aujourd'hui nous avons en tout cas nous oeuvrons nous de notre côté dans notre cité avec la maison des victimes avec à la fois des juristes des médecins des psychologues à faire de l'accompagnement extrêmement durable avec des laboratoires de recherche et d'études aussi sur le cerveau humain pour comprendre comment celui-ci peut évoluer dans ses réactions des années plus tard et ça je dirais que ça s'appelle le travail de résilience d'après en même temps qu'il y a tout ce que nous devons faire pour accompagner et j'arrive de la cérémonie d'hommage aux victimes qui se tient chaque année le 19 septembre sur les invalides et où on remontait aux victimes de Lockerbie et où toutes sont inventoriées toutes les familles depuis le premier jour sont encore là et sont présentées elles ont besoin de se retrouver entre elles de se parler d'échanger entre elles parce que la résilience ça passe aussi par l'exigence d'échange de communication entre tous ceux qui ont connu une épreuve personnelle et qu'ils ont besoin de faire partager avec d'autres Boris le regard que vous portez sur l'accompagnement c'était un des mots clés qu'a évoqué Christian le travail d'accompagnement dans la résilience au moment du trauma et puis après le traumatisme comment on vit avec vous vous avez construit à partir de votre cas personnel il y a beaucoup de travaux expérimentaux qui ont été faits pour confirmer ce que monsieur Estrosi a dit c'est à dire qu'il y a une certitude si après un trauma les gens les sont laissés seuls ils sont sur le tapis roulant du syndrome psychotraumatique c'est certain mais pour des décisions politiques et humaines on peut prévoir et organiser un moyen d'entourer ces gens d'abord pré-verbalement il n'est pas nécessaire de les faire parler trop tôt c'est une faute qui a été commise à Paris je ne sais pas à Nice mais je cite alors qu'à Paris la prise en charge physique et mentale physique a été excellente et mentale a été bien mais certains psychologues sont intervenus brutalement parler on ne peut parler que quand le cerveau se remet à fonctionner c'est à dire que quand auparavant on a été sécurisé une fois sécurisé on peut commencer le travail de résilience c'est à dire qu'à ce moment là on peut chercher à comprendre et là pour comprendre il faut des philosophes il faut agir sur la culture de façon à donner matière à penser les films les romans les essais psychologiques les débats sont une manière les journalistes sont une manière de donner matière à penser et à comprendre sinon si on laisse les gens seuls les gens vont se réfugier dans les certitudes votez pour moi je vais être votre sauveur tous les dictateurs ont pris le pouvoir comme ça c'est à dire que vous êtes dans une catastrophe tous les gourous prennent le pouvoir comme ça donc je pense que c'est le débat l'explication qui dans un deuxième temps peuvent déclencher le processus de résilience alors là il y a plusieurs institutions sont mises en cause il y a actuellement sur la planète un phénomène politico-religieux qui se développe et là c'est aux diplomates et aux politiciens d'essayer de trouver des solutions c'est ce qu'on appelle bon je sais pas quel mot il faut donner mais c'est on va dire le djihadisme même si le mot djihad mes amis musulmans m'ont expliqué qu'il avait deux sens différents opposés mais enfin on va dire djihadisme il y a une deuxième méthode c'est la défaillance culturelle de notre société beaucoup de jeunes adolescents d'enfants de chrétiens où les parents ont bien fait leur boulot d'enfants de musulmans où les parents ont bien fait leur boulot où les parents espéraient que leurs enfants s'intègreraient apprendre un métier resterait musulman puisque c'est leur religion mais deviendrait français on a fait des évaluations CNRS alors les chiffres sont très variables parce que le recueil des données est difficile peut-être que le data le dataïsme peut-être va nous aider mais pour l'instant le recueil des données est difficile parce que les jeunes n'en parlent pas trop mais il semble bien qu'il y ait entre 8 et 10 000 jeunes en France qui aient cherché ou sont partis en Syrie on a les chiffres provisoires 40% sont des enfants de chrétiens où les parents ont été à la hauteur de leur fonction 40% sont des enfants de musulmans où les parents auraient bien aimé que leurs enfants s'intègrent et là c'est encore des circuits organisés par la technologie moderne avec l'argent qui là ces gens sont très riches mais alors ça c'est la donnée politico-religieuse le deuxième axe c'est l'axe qui met en cause notre société la défaillance culturelle c'est à dire que quand on est jeune adolescent on doit quitter notre famille d'origine pour deux raisons l'apparition de la sexualité il faut quitter notre famille et l'apparition de la fierté de devenir indépendant il faut apprendre un métier et quitter notre famille et là notre société est défaillante on accueille plus les jeunes ils flottent ils sont errants ils n'ont plus le sens donné à leur vie ils ne savent plus quoi faire ils sont diplômés ils ne trouvent pas de travail il n'y a pas d'engagement pour les soutenir et pour prendre le relais de la famille ce sont des proies pour des gourous ou pour des gourous politiciens je ne sais pas si on peut inventer cette espèce donc ce sont des proies et puis il y a un troisième axe qui est très minoritaire et là c'est les médias qui sont mis en cause c'est à dire ce troisième axe c'est celui des malades mentaux qui sont embarqués par la publicité involontaire que font les médias ils sont très minoritaires leurs crimes sont tellement effrayants et absurdes que les médias en parlent beaucoup et donnent des idées et provoquent des contagions émotionnelles c'est à dire je suis un paléopsychiatre parce que j'ai été diplômé d'avant 68 j'ai connu Napoléon j'en ai même connu plusieurs dès que la technologie s'est développée a commencé à se développer Napoléon a disparu des délires et a été remplacé par les délires de machines les machines m'envoient des ondes il y a des micros les journalistes à la télé me volent mes idées et tous les psychotiques tous ces psychoses ont été alimentés par la technologie or là les journalistes ça a été fait en Israël avec mon ami Sam Tiano qui a travaillé avec les journalistes pour leur dire attention là vous faites de la publicité pour une petite minorité d'hommes dangereux qui font des attentats étonnamment bon marché ils ne savent pas ce qu'est l'islam ils ne savent pas ce qu'est Daesh mais ils savent un peu les émotions provoquées par le journal télévisé ils sont très minoritaires c'est ce dont on parle le plus Christian par rapport à cette description et cet appel à s'occuper des jeunes qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et puis on terminera là-dessus puisque on est en retard pour les débats la prise en charge du traumatisme consiste à apporter un suivi important mais il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs d'abord il y a des cicatrices irréparables mais auxquelles il faut apporter un soulagement j'ai aujourd'hui allé dans une administration de 12 000 fonctionnaires près de 5% de mon administration qui nécessite un suivi par des psychologues en permanence et je dirais que chez les intervenants directs c'est-à-dire services de pompiers de secours de SAMU de Croix-Rouge de sécurité civile de brancardier d'être soignant d'infirmiers de médecins de chirurgiens vous savez quand vous avez le plan blanc qui se déclenche et que on vous dit sur un accident de la route vous avez le Bataclan à Paris ce sont des blessures différentes ce sont des blessures par balle sur quelque chose qui a duré 2h30 là on est sur 86 morts 450 blessés équivalent à des accidents de voiture des accidents d'été de la route puisque ce sont des membres broyés en 4 minutes et demie en 4 minutes et demie et quand on appuie sur le bouton pour déclencher le plan blanc les gens d'astreinte et ceux qu'on essaie de faire revenir le plus vite possible allez il faut 20 à 25 minutes pour mettre en route entre tous les établissements hospitaliers et cliniques de disponibles environ 40 blocs opératoires je ne sais combien de salles de radiographie et des brancardiers qui courent dans les couloirs dans tous les sens etc et donc si vous voulez quand on parle de scène de guerre on est aussi sur une réaction de guerre car aucun hôpital digne de ce nom aucun hôpital digne de ce nom n'est capable de s'attendre on ne s'y attend pas on a la routine en général à gérer les trois accidents qui vous arrivent chaque nuit que vous avez à gérer d'un coup il y a tout ça à faire et lorsqu'il y a tout ça à faire tous ceux qui ont agi forcément en garde au fond d'eux-mêmes des cicatrices extrêmement profondes qui aujourd'hui nécessitent d'être encore suivis d'être accompagnés dans la durée je dis qu'on a mobilisé des psychologues qu'on a fait venir de la France entière voire quelques-uns de l'étranger pour réussir à faire face aux difficultés immédiates et des jours qui ont suivi mais au bout de quelques jours nous avons eu besoin de faire appel à des psychologues pour les psychologues la réalité on arrive là et donc si vous voulez on voit bien que la résilience c'est l'avant le pendant l'après l'après immédiat et l'après extrêmement durable l'exigence de la société là où on a tendance à se dire bon ça y est une année a passé maintenant tout ça s'estompe etc c'est le devoir de s'inscrire dans la durée la plus longue possible qui peut s'inscrire pendant dix ans quinze ans vingt ans vingt-cinq ans notre société moderne n'est pas préparée à cela et pourtant aujourd'hui elle doit se réformer et s'organiser pour faire face à cela voilà ce que j'avais envie de vous dire merci Christian un dernier mot bref Boris quel lien peut-on faire entre l'espérance et la résilience je ferais plutôt un lien entre travail et résilience l'espérance elle est acquise avant le trauma on sait maintenant grâce à la neuro-imagerie essentiellement que les bébés préverbaux lorsqu'ils ont été bien entourés au cours des premiers mois de leur vie ont acquis un facteur de protection intime ils ont confiance en eux et quand un malheur arrive ils souffrent dans le réel parce qu'ils ont reçu le coup dans le réel mais ils gardent l'espoir j'ai été aimé donc je suis aimable je souffre mais je vais chercher quelqu'un qui va m'aider ça peut être un prêtre ça peut être un moniteur de sport quand j'ai travaillé dans les favelas du Brésil c'était essentiellement des sportifs et des musiciens qui prenaient le relais de l'armée et de la police et les sportifs et les musiciens ont obtenu des résultats meilleurs que l'armée et la police ils ont socialisé en 5 ans 50% des enfants des favelas scolarisés en 5 ans donc ce mot espoir dépend d'une aptitude acquise avant la parole et ces bébés qui ont été isolés précocement acquièrent un facteur de vulnérabilité et quand un malheur leur arrive ils se laissent couler parce qu'ils disent au moins personne ne pourra m'aider et ce que je viens de dire a eu des décisions politiques dans les pays d'Europe du Nord ils ont décidé de faire des méthodes éducatives pré-verbales et à l'école et ils ont évalué le retour sur investissement 10 ans après résultat 1% d'illettrés 16% en France diminution des suicides 40% en 10 ans diminution des psychopathies alors les psychopathes c'est on va dire c'est les voyous bagarreurs ceux qui frappent avant de parler diminution des psychopathies 40% en 10 ans ça a été repéré décidé légalement et évalué 10 ans après sur l'espoir juste un petit mot de conclusion bien sûr ce que monsieur Cyrilnik vient de dire est un aspect important l'espoir nous devons aussi le nourrir le gérer se mettre à la place de l'autre ce qui est très difficile j'ai mesuré lorsque nous avons préparé l'année de commémoration 10 mois avant que je faisais tout faux au départ tout faux parce que même si j'avais vécu partager l'épreuve je n'étais pas malgré tout une victime directe ou indirecte parce qu'un des miens n'avait pas été frappé j'étais redevenu un décideur public et lorsque vous vous mettez autour de la table avec des victimes par rapport à tout ce qui a pu se passer dans leurs neurones au début vous voyez bien qu'il y a une barrière importante on n'est pas dans le même monde on est vraiment dans deux mondes très séparés et si nous n'acceptons pas de faire nous l'effort de rentrer dans ce monde là de se l'imposer de faire un travail sur soi-même alors on ne peut rien résoudre parce qu'on ne peut pas comprendre et donc ce travail nous l'avons fait avec ceux qui m'accompagnent nous avons d'abord ce qui est difficile économiquement décidé de sanctuariser pendant un an toute organisation de gros événements culturels sportifs économiques sociaux sur l'espace de la promenade des anglais qui est l'endroit le plus visité en même temps nous y avons attaqué un immense chantier 30 millions d'euros pour changer sa configuration là où plus personne n'osait se promener dessus parce qu'on se disait on n'a pas envie d'être au contact de ce message qui nous a été légué à cet endroit et transmis à cet endroit et puis d'un coup vous avez la première commémoration où vous êtes laissé guider en rentrant dans le raisonnement de ceux qui ont été les victimes vous leur avez confié en gros par délégation même en prenant les initiatives vous-même et en les encadrant et en les organisant vous-même mais de définir ce qu'ils attendaient et de mettre en oeuvre et de n'organiser que ce qu'ils attendaient et à partir de là de libérer de dire au fond nous voulons que la vie soit plus forte que la mort et on veut le dire ensemble que la vie soit plus forte que la mort et que tout doit reprendre son cours normalement pour dire d'abord à l'ennemi qu'à aucun moment ils ne nous ont définitivement abattus et bien cet été la promenade des anglais était plus fréquentée qu'elle ne l'a été pas en 2016 en 2014 en 2015 c'est ça aussi la réalité de l'espoir tel qu'on peut le concevoir qui apporte sa contribution à la résilience merci que la vie soit plus forte que la mort c'est le pourquoi de ce fort